Générique Pousse le guépa Feu 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 Tu libères sa vie Fait de la rue Je t'en donne de partir Je t'en donne de partir Maintenant 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 Lui Soit Bonan Soit Bonan En fait j'ai vu Assoir Vous voyez comment on appelle ça Ce qu'on met sur le cercueil Sur la tombe On est bref On fait des photos en pierre En fait j'ai vu un nom Assoir Assoir non Assoir Assoir non Assoir Assoir non Assoir So vis Wah ca Mess j'ai vu La flède de Giant Le foe Tu le a plus ici aujourd'hui Me Me Faire Me Faire Faire Je ferme toutes les portes Je ferme toutes les portes Rélevez-la C'est quoi ton nom ? Tu t'appelles à ça moi C'est ce que j'ai vu qui a écrit Ouvre la bouteille Bois, bois tout l'eau, bois, bois Aide-la, elle va pas finir, quelque chose va se passer Aide-la Aide-la Yes, yes, yes Aide-la, prends la bouteille So vite Je barricade sa vie du sang Agis, manifeste-toi Au nom puissant de Dieu Je brise les chaînes Je brise les chaînes Je brise les chaînes Après-the-quelles Fire Go down in the name of Jesus Je brise les chaînes de la prison La vie n'avance pas Libère-la Go down So vite Go So vite Go Le feu Fire Le feu Fire 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 Go Je brise les chaînes de la prison Après-the-quelles Je brise les chaînes de la prison Après-the-quelles dans la prison J'ai une forte parole pour fêter pour elle Demain il faut que tu sois à la prière Acte chapitre 12 A partir du verset 1er Le roi Hérode se mit à maltraiter Quelques membres de l'église Et il fit mourir par l'épée Jacques Frère de Jean Voyant que cela était agréable aux juifs Il fit encore arrêter Pierre C'était pendant les jours des peines sans le vin Après l'avoir saisi et jeté en prison Il le mit sous la garde de quatre soldats Chacune avec l'intention de le faire comparaître Devant le peuple après la Pâque Pierre donc était gardé dans la prison Et l'église ne cessait d'adresser pour lui Des prières à Dieu La nuit qui précédait le jour Où Hérode allait le faire comparaître Pierre lié de deux chaînes Dormait entre deux soldats Et des sentinelles devant la porte Gardait la prison Et voici Un ange du Seigneur survint Et une lumière brilla dans la prison L'ange réveilla Pierre En le frappant aux côtés Et en disant Lève-toi promptement Lève-toi promptement Les chaînes tombaient de tes mains Les chaînes tombaient Et l'ange lui dit Mets ta ceinture et tes sandales Et il fit ainsi L'ange lui dit encore L'ange lui dit encore Enveloppe-toi de ton manteau Et suis-moi Et suis-moi Pierre sortit Pierre sortit Et le suivit Et le suivit Ne sachant pas que ce qui se faisait Par l'ange Fût réel Et s'imaginaient avoir une vision S'imaginaient avoir une vision Lorsqu'il eut passé la première garde Puis la seconde Ils arrivaient à la porte de fer Qui mène à la ville Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux Ils sortirent Et s'avançaient dans une rue Aussitôt l'ange quitta Pierre Revenu à lui-même Pierre dit Je vois maintenant d'une manière certaine Que le Seigneur a envoyé son ange Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode Et de tout ce que le peuple juif attendait Après avoir réfléchi Il se dirigea vers la maison de Marie Mère de Jean Surnommée Marc Où beaucoup de personnes étaient réunies Et priaient Il frappa à la porte du vestibule Et une servante nommée Rode S'approcha pour écouter Est-ce qu'on peut réelir ensemble A partir du verset 4 Après l'avoir saisi et jeté en prison Il le mit sous la garde de 4 escouades De 4 soldats chacune Avec l'intention de le faire comparaître Devant le peuple après la Pâque Pierre donc était gardé dans la prison Et l'église ne cessait d'adresser pour lui Des prières à Dieu Amen Que Dieu nous bénisse L'écriture nous explique ceci Le thème que nous avons donné C'est la comparution n'aura pas lieu Le procès ou non à peine Dis à ton voisin La comparution n'aura pas lieu Le procès ou non à peine Dis encore La comparution n'aura pas lieu Le contexte ou non à peine La Bible parle d'un homme appelé Pierre Et vous savez que Pierre était à la porte de Jésus Pierre avant d'être à la porte de Jésus Pierre avait une fonction Pierre avait un travail Et Pierre était pécheur Et la Bible dit que le jour le Seigneur l'a rencontré Au lieu de faire de lui un pécheur de poissons Il fait de lui un pécheur d'arbre Et la Bible dit que Pierre était disciple de Jésus A commencé à marcher avec le Seigneur Et ils sont appris auprès des dieux Vous savez on ne peut pas entrer dans le ministère Sans avoir été enseigné On ne peut pas rentrer dans le ministère Sans avoir fait l'école qu'on appelle l'école de Gamaliel Parce que Gamaliel était un grand prêtre qui enseignait Gamaliel était un prêtre Qui était versé dans les écritures Et l'écriture explique ceci Pierre était enseigné La Bible dit qu'il a reçu pour vocation D'être à la porte de Jésus La Bible dit que dans l'exercice de son ministère Il va aller dans une ville Où il va être arrêté La Bible dit qu'on arrête Pierre Mais on le jette en prison La Bible dit L'étant en prison Avec un seul objectif C'était de le juger De le faire comparer Après la fête de la Pâque Quelqu'un dit la comparer La Bible dit ceci Pierre était en prison La Bible dit qu'il était en prison Ils l'ont mis sous la garde De quatre soldats Mais étant dans cette prison La Bible dit que Pierre C'est mis à dormir Quel est cet homme Qui est en prison Qui n'a rien fait Qui a simplement prêché A cause d'une seule prédication On l'arrête Et on le met en prison Quand il était en prison Normalement une personne qui est en prison N'a pas la paix du coeur Une personne qui est en prison Est privée de sa liberté Une personne qui est en prison N'a pas la tranquillité Mais la Bible dit Pierre Au milieu de quatre soldats Était en train de dormir Quelle assurance Que Pierre avait Et il a eu la capacité De dormir dans cette prison Pour dont l'écriture nous dit ceci En acte chapitre 16 A partir du verset 25 Paul et Silas étaient en prison Ils ne dorment pas La Bible dit Ils ont commencé à prier Et la nuit de la prison Se sont débranlés Mais bien ne priez pas La Bible dit que Pierre dormait Et dans son sommeil Dieu envoie un ange Qui rentre dans la prison Tu dis à Pierre Pierre réveille-toi Il y a des dimensions Pour quand on marche avec le Seigneur Quelques soient nos épreuves On ne prie plus On ne peut même dormir Même nos sommeils Même nos silences Est une prière vis-à-vis de Dieu La Bible dit en somme Où ne sommeille Ni ne dort Celui qui garde Israël Toi es enfant de Dieu Il y a quelqu'un qui est gardé pour toi Quelles que soient tes épouses Ne sois pas troublée Don comme Pierre Don comme Pierre Quelles que soient l'adversité Quelles que soient l'oppression Don comme Pierre dans la prison Parce qu'il y a quelqu'un Qui ne te laissera pas mourir Il y a quelqu'un Qui ne te laissera pas humilier Il y a quelqu'un Qui ne t'abandonnera jamais Il y a quelqu'un Qui ne te laissera pas aller à la mort Je parle du rédempteur Je parle du nazisme de Saran Je parle de l'homme incontestable L'homme incontinable L'homme invincible Je parle de Jésus de Nazareth Lui qui n'a pas seulement porté nos péchés Lui qui a aussi porté notre souffrance La Bible dit Piez dans la prison C'est lui qui a dormi Voilà comment prie-je chrétien Quand les épreuves commencent Il ne prie plus Il commence à crier Seigneur tu m'as abandonné Seigneur où es-tu ? Bien-aimé écoute-moi très bien Ce n'est pas quand tout va bien On voit la manifestation de la puissance de Dieu C'est dans les moments difficiles Que nous reconnaissons que nous avons un Dieu C'est les choses que vous devez comprendre Étant enfant de Dieu Quand vous marchez dans le royaume Il faut des épreuves Il faut des attaques Pour voir la manifestation de la puissance de Dieu Tant qu'il n'y a pas d'épreuve Dieu ne peut pas glorifier son nom Regardez de Genèse à l'Apocalypse Tous ceux dont la Bible a parlé C'est ceux qui ont connu des moments difficiles Qui ont connu des épreuves Et qui ont vu la main de Dieu Par la force au lion Il n'a jamais laissé Daniel Genèse à l'Apocalypse du poisson Il n'a jamais abandonné Mais ce n'est pas toi que Dieu va abandonner Quelles que soient les épreuves que tu es en train de traverser En cette année 2018 Je suis en train d'annoncer Tes édémis ont mal fait de te laisser assister à la PAC Ce qu'ils avaient prévu fait contre toi Ces choses ne l'auront pas de nous Je dis ces choses n'auront pas de nous Je dis ces choses n'auront pas de nous Je dis ces choses n'auront pas de nous Quelqu'un me dit Amad je vais commencer à graver les choses Quelqu'un me dit Amad je vais commencer à graver les choses Quelqu'un me dit Amad je vais commencer à graver les choses L'écriture explique ceci On devait le faire comparer Après la fête de la PAC Malin pour eux Et l'autre Ne savait pas qu'il y a fête et puis il y a fête La PAC c'est la fête du Seigneur pendant la fête de la Pâque quel que soit ce que tes ennemis ont prévu de faire contre toi ces choses ne peuvent pas marcher parce que ce n'est pas une fête chanel c'est une fête qui est divine ce n'est pas une fête initiée par des hommes mais c'est une fête initiée par le roi des seuls donc pendant la Pâque la Pâque en est besoin du Pessah Pessah veut du passage ça veut du passé outre quand la Bible dit ceci dans le livre des seuls il dit je mettrai un signe sur les métaux de porte le long de la mort sera des passages il passera outre donc quand on parle de la Pâque la Pâque c'est un passage voilà pourquoi Pierre qui était dans la prison il savait que ce n'était pas sur tes minutes Pierre qui était dans la prison il savait que ce n'était pas sa fin mais c'était un passage j'ai certainement annoncé à quelqu'un le problème que tu vis tu ne mourras pas dans ce problème parce que c'est un passage la souffrance est un passage l'humiliation est un passage ta pleuvité est un passage ta maladie est un passage tu me donnes amène et bien je te dis à partir d'aujourd'hui tu ne resteras pas dans ta situation tu passeras de ta situation au nom de Jésus la Bible dit on devait laisser comparaître après la fête de la Pâque pour l'humilier mais à sa grande surprise Dieu envoie un ange et qu'il descend dans la prison je bénis Dieu Pierre ne s'attendait pas à l'ange mais l'ange a suppris Pierre Pierre n'a pas invoqué l'ange Pierre n'a pas intercéder mais dans son sommeil l'éternel a emmené un ange il y a des dimensions plus on ne prie plus quand on connait sa relation vis-à-vis de Dieu on garde simplement le silence parce qu'on sait qu'il y a une seule chose devant la mer rouge tu as dit au peuple d'Israël Moïse dis à ce peuple de garder le silence quand les Égyptiens qui voient aujourd'hui ils ne le verront plus jamais je suis entendu te dire il fait un temps que tu as gardé le silence on n'entend plus parler de toi les gens pensent que tu as faibli les gens pensent que c'est fini mais je suis entendu te dire Dieu comprend ton langage Dieu comprend ton silence parce que le silence c'est le langage de Dieu dans ton silence Dieu le comprend il voit ta souffrance il connait tes chutes il voit tes pleurs il connait ce que tu te remèches ni tes chutes mais après cette vallée tu rencontreras ce qu'on appelle la gloire quand David a dit après la vallée de l'homme de la mort après la vallée du Bacar j'ai rencontré le salut je suis entendu te dire ta situation ne va pas durer ta situation ne va pas durer c'est le temps de te traverser tu ne resteras pas dans la situation mais tu traverseras cette situation à cause de la Pâque passage tu ne resteras pas dans cette situation tu veux t'emmener à croire que soit tu pries Dieu que tu ne vois pas les choses aller rapidement devant toi mais Dieu combat pour toi dans le secret il y a des choses que tu ne vois pas dans tes yeux mais dans le secret Dieu combat pour toi il est dans le secret que Dieu combat pour toi si tu vis aujourd'hui malgré les difficultés malgré les humiliations malgré les attaques et que tu n'as qu'envie il y a des choses dit à quelqu'un la Pâque la comparution n'aura pas lieu il a emmené son ange l'ange descend dans la prison il réveille toi moi je suis en train de voir des gens dans ce mois d'avril que Dieu va suivre tu ne t'attends pas à une promotion tu ne t'attends pas à un logement tu ne t'attends pas à une grossesse tu ne t'attends pas à un fiancé mais à cause de la Pâque le ténat va te supprendre je dis à quelqu'un le ténat va te supprendre je dis à quelqu'un le ténat va te supprendre dans ton travail il te supprendra dans tes affaires il te supprendra dans ta génération il te supprendra dans ta famille il te supprendra je dis à quelqu'un de la même manière l'âge est descendu, je vois un miracle qui est en train de descendre à ta maison. Un miracle descend dans tes affaires. Un miracle descend dans ta maison. Un miracle descend dans tes affaires. Tel que tu dis, amène le ténèque, assélère le processus de ton miracle. Au nom de Jésus. L'abîme dit, quand l'âge arrive, il dit à Pierre, on sort de la prison. Les quatre soldats étaient là. Pierre ne les a pas tués. L'âge ne les a pas tués. Ils sont assistés au miracle. Je suis en train de me dire, dans ce mois d'avril, je ne tira pas tes ennemis. Ils ont une longue vie, pour voir ce que Dieu fera de toi. Je dis, pour voir ce que Dieu fera de toi. Voilà pourquoi, il y a des ennemis. Depuis tu pries, pour la mort, tu attends toujours une bonne nouvelle dans l'éternité. Il y a des ennemis qui ne doivent pas mourir. Ta grand-mère, tu la vois dans tes rêves, est de combat, mais quand tu te réveilles, elle fête encore un an d'anniversaire. À chaque année, elle a la bonne santé. Mais tu te poses des questions. Mais Dieu n'entend pas mes cris. Si, Dieu n'entend tes cris. Mais si elle meurt, qui va témoigner que Dieu t'a sauvé? Si elle meurt, qui va témoigner que ah, je l'ai combattu, mais elle avait vraiment un de ceux. Je suis en train de te dire, tes ennemis auront une longue vie, parce qu'ils feront ce que Dieu fera de toi. Je dis qu'ils feront ce que Dieu fera de toi. Celui qui t'a empêché de te marier, qui t'a empêché d'enfrunter, qui t'a empêché de réaliser, qui t'a empêché de consulter. Je dis que Dieu leur donnera une longue vie. Je dis à quelqu'un, Dieu leur donnera une longue vie. Je dis à quelqu'un, tu leur donnera une longue vie. Ce n'est pas tout le monde qui tue. Il y a des gens qui doivent avoir une longue vie. Il y a des gens qui doivent avoir une longue vie. Ils doivent être les acteurs de ton miracle. Quelqu'un ne m'a pas dit amé. La Bible dit que les prisonniers étaient là. Les gardiens étaient là. Et l'ange dit Sors Mets ton sandal Allons-y J'ai dit à quelqu'un Tu sortiras du célibat ce matin Je vois l'ange de Dieu qui est venu te faire sortir du célibat Qui est venu te faire sortir de ta souffrance Qui est venu te faire sortir de la situation difficile que tu traverses Qui est venu te faire sortir De tout obstacle de ta vie Au nom de Jésus Mais regardez ce qui va se passer L'armée dit quand tu sors de la prison Viens lui-même penser que c'est un rêve Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie Tu seras tellement étonné Tu vas penser que tu es en train de rêver Parce que la bénédiction sera grande Elle sera enabondante Parce que quand Dieu bénit, il ne bénit pas une fois Il bénit de façon étonnante Quand la Bible dit La bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il dit à Pierre Sortons de la prison La Bible commence à marcher Ce qui m'a marqué La Bible dit Ils arrivent devant la porte De faire Elle s'ouvrit d'elle-même Il y a des dimensions Quand Dieu veut opérer Il n'a même pas besoin de toi Il n'a pas besoin de ton entourage Il ne compte pas sur ton niveau intellectuel La Bible dit Devant la porte de fer La Bible n'a pas dit une boîte en béton La Bible n'a pas dit une porte en béton La Bible n'a pas dit une porte en bois La Bible dit La porte de fer C'est elle qui menait à la ville Ce que tu dois comprendre Il y a une situation Il y a une situation Il se cache toujours un grand mrak Il y a une situation difficile Il se cache une élevation La Bible nous dit Le peuple d'Israël Dans le désert Lui n'est pas sorti de la terre Mais Lui est sorti du rocher Pour tâcher la soif Dans la situation la plus difficile Que tu es en train de traverser C'est cette situation Qui tâchera ta soif Je dis elle tâchera ta soif Je dis à quelqu'un Elle tâchera ta soif Je dis à quelqu'un Elle tâchera ta soif Je dis à quelqu'un Elle tâchera ta soif Pierre Ils arrivent devant la porte Elle s'ouvrit d'elle-même Il y a des portes A partir d'aujourd'hui De bénédiction Où tu n'auras plus besoin De clés pour entrer Et quand tu arriveras La bénédiction va s'ouvrir Et les portes d'élévation Vont s'ouvrir d'elle-même Les portes de la pression Vont s'ouvrir d'elle-même Tu ne vas plus pousser la montagne Tu ne vas plus pousser la muraille Mais quand tu arrives Elle commence à se déplacer Parce que c'est le temps de Dieu Il a voulu le faire comparaître Après la fête de la Pâque Écoute-moi bien La situation que tu traverses Confesse avec moi C'est fini Dis avec moi C'est fini Je veux que tu dis Avec moi c'est fini Mais pour ceux Qui ont suivi l'enseignement J'ai dit ceci Vous ne pouvez pas fêter la Pâque S'il y a des trois clips Des levains en vous Le levain des Sadduciens Le levain des Pharisiens Et le levain des Routes Le levain des Sadduciens Ils croient que Jésus est Dieu Mais ils ne croient pas en sa mort Et en sa résurrection Et c'est des saints qui vont à l'église Mais qui sont limités dans la foi Non ça Dieu peut faire Mais pas le miracle Mais Dieu n'a pas de limites La Bible dit Dieu peut tout Sans exception Dieu peut Maintenant les pharisiens C'est ceux qui viennent à l'église Les pharisiens Ils pensent qu'ils sont mieux que les autres Amen A l'église on vient avec l'esprit supérieur Mais pas l'esprit de supériorité On marche dans l'humilité Tu vois ton prochain Tu crois en lui Parce qu'il est ton semblable Il ne peut pas être en égal Mais il est temps On n'est pas égal à Dieu Mais nous sommes semblables à Dieu Quelqu'un a dit amen fort ? Il ne faut pas avoir le levain des pharisiens à l'église J'ai une bonne fille mieux qu'elle Dieu n'est pas dans le jugement La Bible dit qui jugera le serviteur d'autrui ? C'est Dieu qui le justifiera Quelqu'un m'a dit amen plus fort Et ça c'est des choses qu'il faut comprendre Il faut marcher comme étant un pharisien Et qu'il soit rempli d'hypocrisie Et quand il rit Quand dans son coeur il exprime la haine C'est ce que Jésus a dit Il paraît un historien bon Par l'électorien ils sont remplis Des caramoisis Le qu'un m'a dit amen fort C'est des choses qui ne doivent pas être dans l'église La dernière La dernière Le levain d'Hérode Hérode Quand il fait du mal il est content Quand les gens souffrent il est content Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu Il ne faut pas être comme méchant Ceux qui marchent avec Dieu Doient avoir le partage La base de la chrétienité C'est d'abord l'amour Love Amen Quand vous avez l'amour de Dieu L'amour de Dieu vous savez c'est quoi ? C'est l'amour de votre prochain C'est l'amour de votre prochain Parce que Dieu tu ne le vois pas God you don't see him Ah j'aime Dieu Non You love God yes L'amour de Dieu C'est l'amour de ton Ton prochain Ton prochain Mais tu n'aimes pas ton prochain Tu es égoïste Tu t'aimes toi seul Tu veux qu'on parle de toi toi seul Tu fais ce qu'on appelle le cul de la personne Dieu n'est pas dans ces choses God is not inside Celui qui a le levain d'Hérode en lui Il ne peut pas consommer la Pâque C'est les choses qu'il faut t'aider La Pâque Ce n'est pas aujourd'hui C'est tous les jours de notre vie Quelqu'un ne m'a pas dit à même Moi j'ai l'habitude de dire Mon anniversaire ce n'est pas la date L'être jeune dans l'année c'est l'anniversaire Vrai ou faux Non Dès que tu as accès à l'année Ton anniversaire a déjà commencé Amen Marquez le mot là Ça c'est la formalité Mais dès que tu entres dans l'année Ton anniversaire a déjà commencé Parce que tu as vu déjà la nouvelle année Quelqu'un me dit Amen Donc il faut avoir le partage en vous Et tant chrétien Il faut aimer ton semblable Pas autant que toi Comme toi même tu t'aimes C'est ça l'amour On ne dit pas j'aime Dieu Et puis tu as eu ton prochain Surtout les femmes Quand tu viens à l'église Mais quand tu retournes à la maison Il y a bagage à toi à la maison Tu ne respectes pas ton mari Femme commando Femme panthère Femme ninja Ça c'est pas ça Christ Non 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 On est dans un pays qui parle Émancipation de l'homme et de la femme Égalité Mais n'oublions pas Nous vivons sur une loi divine J'avais dit que Christ Dieu Est le chef de Christ Christ est le chef de l'homme Et l'homme est le chef de la femme C'est sans contretion C'est ce que la Bible dit Donc tu ne peux pas être chrétien Tu vis à l'église Et tu ne cuisines pas à la maison Tu es venu à Doregi Je lève les yeux Est-ce que tu as préparé Est-ce que tu as préparé pour ton mari Tu peux le faire la veille Sois une femme vertueuse C'est ce que Dieu nous demande J'ai dit au dernier jugement Plusieurs iront à l'enfer Plusieurs seront condamnés Parce que c'est parce qu'ils connaissent les écritures Ils seront sauvés Ils connaissent les écritures Ils n'ont rien à voir et pratiquer les écritures Attention La pratique c'est différent Quelqu'un qui connait Qui pratique Ça se ressent dans ses actes Qui a dit Amen ? Qui a dit Amen ? Ton amène a diminué Ça c'est le message que les gens n'aiment pas Ça c'est le message que les gens n'aiment pas C'est le message qu'ils n'aiment pas entendre Ton amène a diminué Tu ne peux pas être dans l'église Et tu viens arracher La femme de ton voisin C'est normal Pendant qu'on loue le Seigneur Toi tu prends ton temps Et il est bien habillé Il sent bon Je vais finir avec lui Mais quand la trompette sonne Tu vas l'enfer directement Et souvent il y a la trompette qui a sonné Il y a ces deux qui sont en train d'enlever Quand elles sont des femmes des gens Quand elles sont des maris des gens Ils vont laisser Ça c'est voilà Les amènes ont diminué Parce que l'église est remplie aujourd'hui de pharisiens Ils sourient Mais à l'intérieur ils n'acceptent pas Ça c'est des choses qui n'aident pas l'église Une église où il y a l'impudicité matin-midi-soir Où il y a l'adultère Ça tue le don de l'esprit Parce qu'en fait l'impudicité d'adultère dans l'église Ça crée des clans Tu vois c'est la mort qui marche chez elle C'est elle n'est pas de mon clan C'est elle comme ça C'est elle est celle-ci Oh l'église de Dieu Il y a une unité Quand Christ viendra L'inquiétude de Christ Ce n'est pas de trouver une église vide Pour avoir une église remplie Il y a eu ce choc que Dieu cherche Une église Sans tâches et mérite Ce n'est pas une église remplie Aujourd'hui on ne sait pas pour remplir les églises C'est pour ça que Dieu nous a demandé Nous devons nous battre Pour avoir une église Sans tâches Mérite Sans tâches Mérite Celui qui ne parle pas c'est le nom de Dieu Il n'aime pas mon message Celui qui ne parle pas n'aime pas mon message Sois délivré Une église Une église Une église Une église Voilà pourquoi étant fidèle Tu ne dois pas créer de problème dans le couple de ton pasteur Étant fidèle tu ne dois pas créer de problème Dans le couple de ton voisin dans l'église Dieu n'aime pas ces choses C'est des choses qui doivent sortir de l'église Dieu n'aime pas Toi tu veux le mari de l'autre Là tu ne peux même pas faire doucement Tu ne gardes jusqu'à 4h01 du matin Est-ce que tu es normal ? Tu es normal ? Ce n'est pas bon Ce n'est pas Ce n'est pas Mais à Dieu Nous devons nous battre Pas pour éviter simplement les gens à l'église Mais pour garder notre image Il ne parle pas sans tâche Ni ride C'est ce que Jésus vient chercher Il n'a pas dit une église où il y a 10 000 personnes Il y a 30 000 personnes Ça ne veut pas dire que l'église ne doit pas être remplie Mais si l'église est remplie Et qu'elle est sans tâche ni ride Nous allons gagner devant Dieu Quelqu'un ne m'a pas dit amène Et qui est d'accord ? Qui est d'accord ? Les amènes ont diminué Les amènes ont diminué Sous-titres par Juanfrance